Exercice 4.4.5, on a déjà montré que Sn et An sont des sous-espaces vectoriels et Sn et An se tournent l'ensemble des matrices symétriques et antisymmétriques d'ordre n. Il faut montrer Mn de R, c'est Sn plus An, donc il faut montrer que j'ai une somme directe et que Sn plus An, c'est Mn de R. Il faut montrer deux choses. Ce sont déjà des sous-espaces vectoriels. Il faut montrer premièrement qu'il y a Sn plus An, c'est Mn de R. Bien sûr, puisque les deux sont des sous-espaces de Mn, on a Sn plus An, c'est inclus. Il faut montrer que Mn de R, elle est inclue dans Sn plus An. Donc, je veux prendre une matrice carrée d'ordre n et écrire cette matrice sous forme de somme, matrice symétrique et matrice antisymmétrique. Donc, 7 égale M appartient à Mn de R. M égale, ça c'est déjà fait dans le chapitre 1 PD, donc on ne va pas refaire. Chaque M, elle peut être inclue sous M plus transposé de M sur 2 plus M moins transposé de M sur 2. Donc, vérifiez, M sur 2 plus M sur 2, c'est M. T M sur 2 moins T M sur 2, c'est 0. Là, c'est une matrice symétrique et l'autre, c'est antisymmétrique et ça, je répète, c'est déjà fait au chapitre 1. Maintenant, on a alors l'égalité. Et pour qu'on a la somme directe, il faut vérifier que Sn inter An, c'est 0, c'est la matrice nulle. Donc, bien sûr, 0 inclut dans Sn inter An, puisque les deux, ce sont des sous espaces vectoriels. Il faut maintenant prendre une matrice dans l'intersection et montrer que cette matrice-là va être nulle. Ce sont les deux conditions pour pouvoir écrire. Premièrement, j'ai plus rond et deuxièmement, j'ai l'égalité pour Mn de R. Donc, matrice appatient à l'intersection, donc c'est une matrice symétrique et matrice antisymmétrique. Matrice symétrique, cela veut dire que son transposé est égal à lui-même. Antisymmétrique, transposé, égal à l'opposé, puisque le transposé, c'est la même. Donc, j'ai M égale à moins M, donc 2M égale à 0, donc M égale à 0. Par suite, Sn inter An, c'est juste la matrice nulle, d'où on a somme directe. Exercice 4.4.6, on a quatre vecteurs dans R3 et il faut déterminer s'ils sont linéairement indépendants ou dépendants. Pour déterminer qu'ils sont linéairement indépendants ou dépendants, il faut calculer le rang. Si le rang, c'est le même nombre, ils sont linéairement indépendants. Si c'est strictement inférieur, alors ils sont linéairement dépendants. Je vous montre la remarque. Ça, c'est une famille de N vecteurs. Le rang égal à N, donc c'est linéairement indépendant. Le rang, là, il faut corriger, strictement inférieur à N, donc ils sont liés ou bien linéairement dépendants. Donc, il faut calculer le rang de ces matrices, de ces vecteurs-là. Donc, on a U1, U2, U3, U4, ils sont libres ou liés. Il faut calculer le rang. Ces quatre, ils sont libres, strictement inférieurs à quatre, ils sont liés. Là, on ne va pas calculer, puisque lorsque vous allez faire la matrice qui comporte ces quatre vecteurs-là, ça va être, si je veux écrire la U1 en bas U2 jusqu'à U4, je veux écrire une matrice d'ordre combien? Eh bien, quatre lignes, trois colonnes. Donc, le rang, c'est inférieur ou égal à trois. Ça ne peut pas être supérieur ou égal à trois. Ça, on a déjà vu dans le premier chapitre. Donc, le rang, c'est inférieur ou égal à le minimum entre nombre de lignes et nombre de colonnes. Donc, on ne peut pas avoir plus que trois pivots. Maximum, trois. Un, deux et trois. Donc, le rang, c'est inférieur ou égal à trois. Il est inférieur strictement à, ça, c'est, je veux dire, inférieur ou égal à trois. Donc, strictement inférieur à quatre. Par suite, les vecteurs-là, ils sont liés. Exercice 4.4.7. On a trois matrices. Il faut voir si la matrice A001 appartient à vecte ABC. Appartient à vecte ABC, ça veut dire quoi? C'est quoi vecte ABC? C'est les combinaisons linéaires des matrices ABC. Donc, si la matrice, elle appartient à ces combinaisons linéaires, donc cette matrice-là, je peux l'écrire sous la forme de combinaisons linéaires des matrices ABC. Donc, on a les trois matrices. Si A appartient à vecte, donc cela veut dire qu'il existe des scalaires pour que cette matrice-là soit égale alpha A plus beta B plus gamma C. Donc, si je trouve des solutions pour alpha, beta, gamma, cela veut dire que vraiment A s'écrit, la matrice, cette matrice-là que je vais noter par exemple D, que la matrice D s'écrit comme combinaisons linéaires des matrices ABC. Sinon, donc, elle n'appartient pas à vecte ABC. On fait le calcul alpha A plus beta B plus gamma C. Donc, là, vous avez alpha plus beta plus gamma, donc somme de trois matrices. Cela va être alpha plus zéro plus gamma, alpha plus zéro plus gamma, là, zéro plus beta plus gamma, donc beta plus gamma, zéro, 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 et puis finalement, zéro, beta, zéro, donc beta. Maintenant, on continue. Égalité des deux matrices, donc composante par composante, alpha plus gamma C A, zéro, c'est beta plus gamma, et zéro, c'est zéro, et A, c'est beta. Donc, on a déjà calculé beta. Ce qu'il faut calculer, ce n'est pas petit a, c'est alpha, beta et gamma. On cherche ces alpha, beta, gamma. On a calculé beta, c'est A. De la deuxième équation, on peut déterminer que gamma, c'est moins A. et de la première, on peut déduire qu'alpha va être 2A. Par suite, cette matrice A, zéro, zéro, A, s'écrit sous la forme, je remplace, 2A grand A plus AB moins AC. Donc, s'écrit sous la forme de combinaison linéaire des matrices grand A, grand B, grand C. Donc, elle appartient au vectre ABC. Exercice 4.4.10, déterminer s'il est polynôme. Donc, on a trois polynômes. Est-ce qu'ils sont linéairement indépendants ou dépendants d'un R3 de X ? Et il faut justifier la réponse. Donc, pour voir s'ils sont linéairement indépendants ou dépendants, il faut aussi, pareil, calculer le rang. Mais là, j'ai des polynômes. Comment je peux calculer le rang de polynômes ? Je veux écrire les polynômes sous forme de vecteurs. Donc, il faut calculer le rang de ces trois polynômes. Trois libres, strictement à trois, c'est lié. Qu'est-ce que je fais ? J'écris. Comment je peux écrire ces polynômes-là ? Là, c'est le premier polynôme. Donc, je veux l'écrire sous forme de vecteur. Donc, j'écris ça. La première colonne va être le coefficient de X3. La deuxième colonne, c'est le coefficient de X2. La troisième colonne, c'est le coefficient de X. Et la quatrième colonne, c'est la constante. Ou je peux commencer constante, coefficient de X, X2, X3, comme je veux. Mais il faut que P1, je l'écris sur cette forme. Donc, P2, pareil. P3, pareil. Donc là, le coefficient de X3, c'est 1. Pas de coefficient pour X2. Coefficient de X, c'est moins 1. Et constante, c'est nul. Pour P2, c'est moins 2, coefficient de X3. 3, coefficient de X2. 2, c'est le coefficient de X. Et 6, c'est la constante. Et finalement, 2X4 plus 4. Pas de coefficient de X3, 2. Pas de coefficient de X et 4. On calcule le rang. Donc, ça, c'est… On a déjà beaucoup travaillé au rang. Vous faites le calcul. Vous allez trouver 2. Parce que la troisième, c'est le même que la deuxième ligne. Donc, le rang vaut 2. Donc, ils sont liés. Et si je veux déterminer quels polynômes sont libres, puisque 2, ils sont liés, les 3 sont liés, 2, c'est le nombre de vecteurs libres. Donc, quels sont les vecteurs libres? Les deux premiers. Parce que j'ai trouvé le rang égal à 2 à cause des deux premiers. Donc, P1, P2, ils sont libres. Avec P3, il est lié. Par contre, je pouvais dire 1, ça et ça, par exemple. Donc, le premier polynôme et le troisième aussi, ils sont libres. Et les trois ensembles, ils sont liés. Sous-titrage Société Radio-Canada